Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants, à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque en France, nous aurons réussi, nous les croyons, à la supprimer et à restaurer, instaurer la monarchie. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de, comment dire, de l'espoir, encore une fois, et du fait qu'il y a des raisonnements qui génèrent de l'espoir et des raisonnements qui le détruisent, qui le tuent. Alors, ces raisonnements, en fait, c'est jamais que des raisonnements, c'est-à-dire les raisonnements qui construisent l'espoir sont des raisonnements au même titre que ceux qui le démolissent. Et c'est important de comprendre que finalement, on a le choix. On a le choix dans notre manière de penser. On n'est pas obligé de rester focalisé sur un seul raisonnement qui n'est pas forcément juste et qui nous tire vers le bas. Alors, je vous donne un exemple personnel. Vous allez comprendre mieux ce que je veux dire. C'est important d'avoir conscience, en fait, de ces processus mentaux, parce que plus on en a conscience, plus on arrive finalement à en sortir quand ils sont négatifs, etc. Donc moi, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai beaucoup, vous le savez, j'ai beaucoup espéré la guérison de mon père, et au final, il est mort. Bon, ce qui était très logique par rapport à l'évolution de sa maladie. Il était malade depuis des années. Et de plus, les spécialistes de la pseudo-médecine d'aujourd'hui lui avaient dit qu'ils étaient arrivés au bout de leur traitement et qu'ils n'avaient plus rien proposé. Donc lui, il s'est dit, bon, ça y est, ma vie est finie. Et il s'est laissé mourir. Parce que pendant des années, il avait très bien résisté, finalement, parce qu'il avait de l'espoir. Et puis quand il n'a plus eu d'espoir, pouf, en très peu de temps, il est mort. Bon, en même temps, c'était son heure. Il n'y a pas de regrets à avoir ni rien. On meurt à l'heure prédestinée et pas à une autre. Donc il n'y a pas de regrets à avoir. Il n'y a pas de « ah, mais si seulement, si seulement, si seulement, si ceci ou si cela ». Non. La mort est écrite. Mais là, je raconte simplement comment ça s'est passé. Donc vous voyez, lui, il est mort quand il a perdu espoir. En fait, c'est vraiment ça qui a fini de démouillir sa santé, bien sûr, etc. Mais jusqu'à là, il résistait finalement très très bien. Il continuait à être actif, à faire des choses malgré son cancer. Et puis le jour où on lui a dit « il n'y a plus de traitement », lui, il s'est dit « bon, il n'y a plus de traitement, il n'y a plus d'espoir ». Et là, pouf, en très très peu de temps, son état s'est complètement dégradé et il est mort. Et moi, qui avais beaucoup espéré sa guérison et qui, donc, était violemment chagrinée, mais aussi déçue par sa mort, je me suis dit « si, je suis déçue une fois de plus », parce que dans ma vie, il a quand même été beaucoup, ce qui est en même temps logique, parce que moi, j'ai toujours vissé très haut. Donc je suis quelqu'un qui est quand même foncièrement optimiste et qui croit à des choses qui peuvent paraître très irréalistes de l'extérieur. Et donc quand ça n'arrive pas, je suis déçue. Donc j'ai été pas mal déçue dans ma vie. Et là, je me suis dit « ben, là, je suis déçue une fois de plus ». Est-ce que ça ne veut pas dire, finalement, que tous mes beaux projets vont tomber à l'eau et que je vais être déçue, genre, toute ma vie, quoi ? Et que finalement, ben, j'ai plus de raison d'espérer, parce que là, ben, le schéma est tellement récurrent de « j'espère, j'espère, je fais tout pour que telle chose arrive », et puis au final, non, qu'il faudrait peut-être que j'en tire la conclusion que, finalement, tout ce que je demande à Dieu, ben, Dieu me le refuse. Et puis voilà, donc il faut que je l'accepte et que j'arrête de viser quoi que ce soit, quoi. Évidemment, si je me tiens à ce genre de raisonnement, enfin, quand on se tient à ce genre de raisonnement, on perd l'espoir, logiquement. Mais ce raisonnement, il est faux. Et donc, c'est pour vous montrer que, finalement, l'espoir et le désespoir sont les conséquences de raisonnement que là, je vous en parle. C'est-à-dire que, pourquoi il était faux, mon raisonnement ? Parce que le futur n'est pas le passé. Donc, même si 15 fois, vous avez échoué sur un truc, ça ne veut pas dire que la 16e fois, vous ne pouvez pas réussir. Ou ce n'est pas parce que vous avez eu 15 déceptions que vous en aurez 16. Vous pouvez très bien avoir 15 déceptions et la 16e fois, vous avez un succès éclatant. Et d'ailleurs, les gens qui réussissent après des difficultés, c'est ça, c'est qu'ils ne se sont pas découragés. Donc, ils ont gardé l'idée que, ouais, là, jusqu'à là, ça n'a pas marché. Mais ça peut marcher et ça va marcher. Ils sont portés par un espoir fort. Donc, le raisonnement analogique, finalement, de se dire, ça n'a pas marché 15 fois, donc ça ne marchera pas non plus la 16e, ce n'est pas un raisonnement rationnel, c'est juste un raisonnement par analogie. Et les raisonnements par analogie, c'est limite, quoi. C'est-à-dire, surtout par rapport au temps. C'est-à-dire qu'en fait, accepter le destin, c'est accepter le passé. Le passé, oui, le passé, ça, effectivement, il faut l'accepter. Les choses ont eu lieu telles qu'elles ont eu lieu. Mais il n'y a pas de futur à accepter de la même manière qu'on doit accepter le passé. C'est-à-dire que le futur, c'est quand même... Alors, ce n'est pas une page blanche, puisqu'en réalité, il est déjà écrit par Dieu, mais pour nous, ça reste une forme de page blanche. Et c'est à nous de savoir ce que nous voulons pour le futur et d'y croire. Voilà, tout simplement. C'est à nous de viser notre objectif et d'oublier, délibérément, que nous pouvons le rater. Alors, ce n'est pas évident, quand on a essuyé beaucoup, beaucoup d'échecs, ce n'est pas évident d'oublier qu'on peut rater, puisque finalement, tout nous le rappelle, qu'on peut rater, puisqu'on a raté, on a raté, on a raté, on a raté. Mais pourtant, il faut arriver au stade où on oublie qu'on peut rater pour se concentrer tout simplement sur notre objectif, sur notre cible. Et qu'est-ce qui nous aide à croire à un futur différent du passé ? Eh bien, je le répète encore une fois, mais ce sont les signes. C'est pour ça qu'il faut être attentif aux signes, que ce soit les rêves éveillés ou des petits trucs qui se passent comme ça dans la vie quotidienne et qui nous indiquent, qui nous dessinent un peu un trajet, un chemin. Alors, je ne sais pas si c'est utile pour tout le monde, ça serait utile pour tout le monde, mais moi, je peux vous dire que tenir mon journal, c'est quelque chose qui m'aide énormément, parce que ça me permet de garder justement la trace des signes, que sinon, j'oublierais complètement. Parce qu'en fait, la mémoire, c'est lié aux émotions, c'est-à-dire qu'on a tendance à se souvenir des trucs qui vont nourrir nos émotions du moment. Donc si, par exemple, vous vous sentez déprimé, vous n'allez pas vous souvenir, littéralement, vous allez oublier les raisons que vous avez d'espérer. Parce qu'on a des raisons rationnelles d'espérer, on en a tous, en réalité, mais si on n'est pas dans le bon état émotionnel, c'est la raison, on va tout simplement ne pas s'en souvenir. C'est vraiment comme l'être humain, il a été créé avec une mémoire défaillante, c'est déjà ce que Dieu dit dans le Coran. Adam, il a oublié, on oublie. On oublie des choses très importantes, en fait. On les oublie complètement, on les a, ça sort de notre esprit, et en fait, du coup, pour nous, c'est comme si ces choses n'existaient pas. Et c'est ça le problème. Il faut se souvenir, se souvenir de ce qui nous aide. Donc, il faut se souvenir du paradis et de l'enfer, se souvenir que cette vie ici-bas est provisoire, qu'on va tous mourir, tôt ou tard, et de toute façon, même tard, ça ne sera jamais très tard, on va tous mourir bientôt, même si on meurt dans 60 ans, c'est bientôt. Tout ce qui arrive arrive vite. Et vous voyez, les choses, le temps coule à toute allure, en réalité, donc on va tous mourir bientôt. De quelque manière qu'on meurt, on va tous mourir bientôt. Et ça, c'est un truc à garder en mémoire, parce que si on le garde en mémoire, ça aide énormément à garder son calme, à ne pas perdre les pédales, etc. et à se dire, et à relativiser ses espoirs et ses craintes. Le pire, le plus grand espoir qu'on va avoir ne va pas, dans ce bas monde, ne va pas supprimer la perspective de la mort. Je veux dire, l'espoir d'être immortel, dans cette bas monde, c'est vraiment un espoir à la con. Ça, c'est vraiment un espoir trompeur. Donc, il faut y renoncer. On va tous mourir, ça c'est sûr, c'est certain. Et donc, gardons ça à l'esprit pour nous aider à garder notre équilibre émotionnel en toutes circonstances, autant qu'on peut, et de se dire, ok, là par exemple, je suis stressée, là je suis angoissée, là je suis déprimée. Avoir conscience de ses états émotionnels, c'est important aussi. Et donc, ça me permet de les relativiser. Là, je ne me sens pas bien, mais c'est un moment, c'est un passage, comme toute ma vie, ça ne va pas durer l'éternité. Je suis heureux, ça ne va pas durer éternellement. Je suis malheureux, ça ne va pas durer éternellement. Tout est provisoire. Donc, gardons cette vision large, générale, et quand on a tendance à se focaliser sur un raisonnement qui nous tire vers le bas, essayons de prendre du recul et de mettre les choses en perspective. Là, par exemple, il y a quelques semaines, j'étais quand même assez bloquée sur l'idée que, au final, j'ai été déçue, je le serai toujours, c'est fini. Bon, il n'y a peu de raisons d'espérer. Et puis, il y a un moment où il y a une espèce de déclic qui se fait, oui, non, mais bon, quand même, j'oublie telle et telle raison que j'ai de penser que le futur sera différent du passé. C'est un principe de base, il faut garder ce principe en tête. Le futur sera différent du passé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des schémas récurrents, mais si nous, nous changeons suffisamment, si nous montons suffisamment, si nous prenons de meilleures habitudes, parce qu'au final, monter, c'est ça, c'est prendre de meilleures habitudes, donc si nous prenons de meilleures habitudes, viendra un moment où Dieu nous mettra sur des rails d'un destin plus intéressant, plus satisfaisant pour nous. Donc, c'est à nous de monter notre niveau et de garder confiance dans le fait que le futur sera différent du passé. Alors, il ne l'est pas dans l'absolu, puisqu'effectivement, il y a des schémas récurrents, mais si nous faisons les efforts nécessaires, il le sera. Et un des efforts nécessaires pour que le futur soit différent du passé, c'est justement de prendre conscience de ses mécanismes mentaux, de sa façon de raisonner, et quand on voit qu'on s'embourbe dans un raisonnement qui nous tire vers le bas, se dire, ok, déjà, est-ce que ce raisonnement est vraiment 100% vrai ? En général, non, c'est plutôt une hypothèse, une hypothèse plus ou moins plausible. Mais c'est jamais qu'une hypothèse, enfin, tous les raisonnements qu'on peut faire par rapport au futur ne sont jamais que des hypothèses. La seule certitude absolue qu'on ait par rapport au futur, c'est qu'on va mourir. C'est celle-là, la seule qu'on ait. Bon, elle est importante, ceci dit. Et aussi, après, il y a les certitudes de, après, le paradis et l'enfer pour les croyants qui ont compris qu'effectivement, ça c'est sûr 100%. Mais à part ces certitudes sur notre vie va se terminer et après il y aura le paradis et l'enfer, il n'y en a pas des certitudes absolues sur notre futur dans ce bas monde, des événements qui auront lieu dans ce bas monde, on n'en a pas. Est-ce qu'on va mourir demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 3 ans ? On n'en sait rien. On peut le subodorer, on peut avoir un gros soupçon de...